bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui nous allons voir comment comprendre un patron de crochet celui ci en particulier pour faire un carré granit alors un patron de crochet est formé de différents symboles ces symboles représentent les mailles que nous allons devoir faire donc en un coup d'oeil sur le patron de crochet vous allez pouvoir voir quelles sont les mailles à utiliser pour ce patron ici nous avons un cercle colorié c'est une maille coulée un cercle vide c'est une maille chaînette maille en l'air un T paré d'un seul trait c'est une bride donc pour ce patron nous allons utiliser des mailles en l'air des mailles coulées et des bris je vous ai mis de différentes couleurs les différents rangs donc ici nous avons le rang 1 le rang 1 est formé tout d'abord de la première maille ici une deux trois quatre cinq nous avons là cinq mailles en l'air qui sont dont la dernière est ensuite coulée avec une maille coulée dans la première maille du rang il peut être important de toujours bien identifier quelle est votre première maille de rang du moins quelle est la première maille dans laquelle ensuite va devoir être faite la maille coulée je vais vous expliquer pourquoi une fois que l'on a effectué cette maille coulée que l'on a nos chaînettes qui forment un cercle on va faire trois mailles en l'air une deux trois et quand on aura fini ce rang la prochaine maille coulée va se faire dans cette troisième maille c'est ici que vous devez mettre un marqueur afin de toujours bien l'identifier donc on fait nos trois mailles en l'air et ensuite une bride dans le cercle une bride dans le cercle des cinq mailles deux mailles en l'air trois brides toujours piquées dans le cercle des cinq mailles deux mailles en l'air trois brides à nouveau dans le cercle deux mailles trois brides dans le cercle deux mailles en l'air et la dernière va être coulée dans la troisième maille ici on a fini notre deuxième tour maintenant nous allons faire le troisième tour ici vous pouvez noter une petite différence entre le troisième tour et le deuxième tour ici les trois mailles en l'air représentent la première bride de notre rang comme ceci ici les trois mailles en l'air représenteront en réalité la dernière bride de ce rang là deux et la troisième nous allons faire trois mailles en l'air on pose le petit marqueur pour bien garder au repère sur cette naille une nouvelle maille en l'air qui est celle-là ensuite une, deux, trois brides dans cet arceau qui a été formée ici là là plutôt deux mailles en l'air trois nouvelles brides vous remarquez j'ai oublié de faire les traits sur ces brides-là mais normalement elles ont toutes les trois un trait on pique ici dans l'arceau qui a été formée une maille en l'air trois nouvelles brides ici deux mailles en l'air trois nouvelles brides dans le même arceau une maille on change d'arceau et trois brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour nous sommes ici nous allons faire deux brides et une maille coulée dans les trois mailles en l'air que l'on a fait si vous regardez bien sur ce carré vous pouvez voir la différence ici ce sont les fameuses trois mailles en l'air et les brides nous avons fait notre maille coulée et on passe au rang suivant à nouveau trois mailles en l'air on met le petit marqueur une maille en l'air supplémentaire trois brides on est là trois brides dans le premier arceau une maille trois brides dans l'arceau suivant deux mailles en l'air trois brides dans l'arceau suivant une maille en l'air trois brides au milieu une maille en l'air trois brides ici deux mailles en l'air trois brides dans le même arceau c'est pour former les coins là vous continuez comme cela jusqu'à la fin du rang et ensuite deux brides une maille coulée dans la troisième bride du début ce carré là ce dernier rang peut être démultiplié à l'infini il suffit de rajouter à chaque fois ce petit passage en fonction en fonction du nombre d'arceau que vous avez en dessous ainsi ça c'est un petit granit avec trois rangs plus un rang de montage mais vous pouvez faire en quatre cinq six ça augmentera juste tout autant ou en deux si vous voulez vous arrêtez à deux voilà j'espère que vous aurez bien saisi l'importance des symboles la difficulté que l'on peut avoir à savoir parfois où vont se piquer ceux-ci aux petites erreurs que l'on peut trouver dans les patrons parce que ne croyez pas même dans les patrons il peut arriver très souvent qu'il y ait des erreurs dans le diagramme je vous fais une prochaine vidéo où je crochette avec vous ce carré-grani mais je tenais vraiment à vous montrer d'abord comment comprendre les symboles comment lire le diagramme le patron avant de passer à la confection du carré-grani j'ai souvent appris à lire juste en ayant le lexique des symboles et je me suis beaucoup perdue et je trouve que c'est très important d'apprendre à lire les patrons en ayant des exemples concrets que l'on peut ensuite crocheter parce que sinon on peut rapidement se retrouver perdu quand il y a une petite erreur comme ici voilà je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci.